jesse burton miniaturiste vieille église amsterdam mardi janvier ces funérailles devaient être discrètes car la personne décédée n'avait pas d'amis mais on est à amsterdam où les mots s'écoulent comme l'eau inondent les oreilles nourrissent la pourriture et le coin de l'église est bondé elle regarde la scène se dérouler en sécurité depuis une stalle du coeur tandis que les membres des guildes et leurs épouses encerclent la tombe béante comme des fourmis attirés par le miel ils sont bientôt rejoints par des employés de la v o c et des capitaines de navires des régentes des pâtissiers et par lui toujours coiffés de son chapeau à large bord elles tentent d'avoir pitié de lui la pitié contrairement à la haine peut être enfermée et mise de côté le plafond peint de l'église rare élément que les réformistes n'ont pas éliminé les surplombe il a une forme de coq de bateau renversé miroir de l'âme de la ville sur le bois ancien figure le christ juge avec l'épée et le lys un navire doré qui fend les vagues la vierge sur un croissant de lune elle relève la vieille miséricorde à côté d'elle et ses doigts effleurent le proverbe sculpté dans le bois c'est un bas-relief représentant un homme qui chie un sac de pièces une grimace de douleur gravée sur son visage qu'est-ce qui a changé se demande-t-elle et pourtant les morts font eux aussi partie de l'assistance les dalles de pierre au sol dissimulent des corps sur des corps des eaux sur de la poussière empilées sous les pieds des personnes endeuillées là-dessous il y a des mâchoires de femmes des pelvices de commerçants les côtes en serrant le torse vide d'un notable autrefois gras il y a des corps d'enfants au fond certains pas plus grands qu'une miche de pain elle ne peut en vouloir aux fidèles d'éviter de regarder ces concentrés de tristesse ils se hâtent de dépasser les plus petites pierres tombales au centre de la foule elle repère celle qu'elle voulait voir la jeune femme a l'air épuisée ravagée par la douleur et elle remarque à peine les citoyens qui sont venus juste pour la regarder des hommes remontent la nef le cercle aussi léger qu'une boîte de lutte sur l'épaule car ils sont rompus au transport des morts d'après leurs expressions on devine que ces obsèques suscitent des réserves chez certains ce doit être l'oeuvre du pasteur pédicorne conclut elle toujours le même vieux poison dans les oreilles en règle générale funérailles et processions adoptent un ordre précis les édiles municipaux en haut et le petit peuple en bas mais personne n'a pris la peine de mettre cette hiérarchie en place aujourd'hui la femme suppose que jamais un tel cadavre n'a pénétré dans une maison de dieu au coeur de la cité elle apprécie ce rare défi fondé sur le risque amsterdam aspire désormais à la certitude à une vie bien rangée à conserver le confort de son argent en respectant une bienséance morne j'aurais dû partir avant ce jour songe-t-elle la mort se rapproche trop le cercle des fidèles s'ouvre et le cercueil fait son entrée tandis qu'on le descend dans le trou sans plus de cérémonie la jeune femme s'approche du bord et jette un petit bouquet de fleurs dans l'obscurité un sanssonnet bat des ailes dans un coin de l'église et dégringole le long mur blanchi à la chaux des têtes se tournent vers lui distrait un instant et la jeune femme ne tressaille pas ni la femme dans la stale du coeur toutes deux regardent les pétales décrire un arc les flotter vers le fond alors que pellicorne entonne l'ultime prière les porteurs font glisser la nouvelle dalle en place une servante s'avance et s'agenouille elle ne parvient pas à retenir ses sanglots et comme la jeune femme épuisée ne fait rien pour mettre un terme à la scène qu'offre sa servante un chut vient souligner ce manque d'ordre et de dignité deux dames en robe de soie près du coeur murmurent derrière leurs mains ce genre de conduite est justement la raison de notre présence ici dit lune si elles se donnent ainsi en spectacle publiquement elles doivent se comporter comme des animaux à la maison enchérit l'autre c'est vrai mais j'aurais tant voulu être une mouche sur le mur elles étouffent un éclat de rire et dans sa stale la femme remarque que ses phalanges sont blanches à force de serrer la miséricorde le sol de l'église à nouveau scellé le cercle se dissout la jeune femme telle une sainte tombée d'un vitrail de l'église note la présence des hypocrites qui n'ont pas été invités ils se mettent à bavarder en prenant la direction des ruelles sinueuses et la jeune femme et sa servante en silence leurs bras entrelacés finissent par les suivre le long de la nef jusqu'au dehors la plupart des hommes vont retrouver leurs bureaux ou leurs comptoirs parce que garder amsterdam à flots nécessite de ne jamais relâcher ses efforts notre dur labeur nous a conduits à la gloire mais la paresse nous renverra dans la mer dit-on et ces derniers temps la montée des eaux semble imminente sitôt l'église vide la femme quitte les stales du coeur elle se hâte redoutant qu'on la découvre les choses peuvent changer dit-elle et sa voix résonne contre les murs quand elle retrouve la pierre tombale qu'on vient de mettre en place le granit plus chaud que sur les autres tombes les mots gravés en creux encore encombrés de poussière elle constate que le travail a été bâclé que ces événements aient pu se produire devraient être incroyables elle s'agenouille et plonge la main dans sa poche pour achever ce qu'elle a commencé c'est sa prière à elle une maison miniature assez petite pour tenir dans sa paume neuf pièces et cinq personnages confectionnés avec un art consommé travaillé hors du temps elle place soigneusement l'offrande à l'endroit où elle était destinée à reposer puis nettoie le nom gravé et bénit d'une caresse de ses doigts rugueux le granit qui refroidit en poussant la porte de l'église pour sortir elle cherche instinctivement des yeux le chapeau à large bord la soutane de pélicorne les femmes enveloppées de soie ils ont tous disparu et elle pourrait être seule au monde sans le passer au piégé dans la nef il est temps de partir mais la femme tient un moment le bâton ouvert pour l'oiseau il sent son effort mais choisit de s'envoler derrière la chair elle referme la porte sur l'intérieur frais de l'église tourne son visage vers le soleil et prend la direction des canons en arc de cercle vers la mer passerose songe-t-elle si tu crois que ce bâtiment est un lieu plus sûr ce n'est pas moi qui te libérerai c'est un lieu plus sûr